Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 octobre, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Francis Perrin, merci d'être avec nous. Bonjour. On est contents. On est ravis de vous recevoir. En vrai, en chair, en os. Moi aussi, moi je suis ravi. Vous avez eu en Zoom à l'époque, et là on est pour parler de Montgeville et du succès incroyable de Montgeville. On pourra évidemment en reparler. Mais des fois, vous ne vous dites pas, entre les fictions, le théâtre, tout ce que j'ai fait, on va dire, Montgeville est mort à mon départ, et pas celui qui a dirigé des théâtres, celui qui a fait des films. C'est quelque chose... Vous êtes content de cette nouvelle étiquette ? Oui, oui. Oui, ravi, parce que le personnage était formidable. Mais voilà, mais ce n'est pas fini. Je ne suis pas encore à la retraite. Non, vous êtes très actif, vous êtes au théâtre, vous continuez une carrière, évidemment... Et 58 ans de carrière, déjà. Ah ben voilà, c'est ça. En 58 ans, est-ce que Montgeville est la chose la plus forte de votre carrière ? Non, 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 mais ça ne fait rien. Vous savez, les gens, les gens, ils se souviennent... Enfin, à un moment, c'était la pub Citizen qui m'avait marquée. Ah, Citizen ? Non, je faisais tout de même autre chose à côté. Oui, c'est vrai, donc c'est pas grave. Maintenant que vous me le dites, je me souviens de ça quand j'étais enfant. Après, ça a été Molière, tiens. Oui, c'est vrai. Puis voilà, ça passe... Vous savez, c'est des périodes, en fait, de... Oui, et vous avez des Six Citizens ou pas ? Ah, j'ai un. J'ai... Non, plus maintenant. Mais j'ai eu longtemps. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler de cette émission, le maître du jeu sur TF1. Donc ça a commencé la semaine dernière. C'est présenté par Laurent Ruquier dans un rôle qu'on ne connaissait pas forcément. C'est assez incroyable. Ça ressemble au... C'est le jeu du loup-garou, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Ou sur le cluedo aussi. Le cluedo. Et donc avec... On va expliquer la mécanique du jeu dans un instant. Mais à vos côtés, évidemment, il y a tout un tas de personnalités. Max Boublil, Katman, Jean-Philippe Janssen, Chantal Latsou. Bref. Arnaud Ducré. Arnaud Ducré, qui est très drôle. Et dedans, il y a un traître. Et dedans, il y a un traître. Et ça, ils ne le savent pas. Oui, c'est un complice. Voilà, c'est ça. Un complice de la personne qui vous a invité et dont il faut découvrir... Et qu'on ne savait pas. On a appris ça après le premier épisode. Et ça nous a... Parce que là, on s'est méfié. Tout le monde, vous suspectiez tout le monde. C'est ça, le jeu. Allez, on va passer aux zappings. Valérie Francis, un déluge venu du ciel comme on l'avait rarement vu. Des maisons englouties par trois quarts d'eau. Des habitants paniqués par cette montée des eaux. Hier, en particulier, dans le Gard et l'Ardèche, le ciel leur est tombé sur la tête. Chaque pas est un combat contre le cours pour mettre en sécurité ces personnes âgées. Partout, les rivières gonflent. Ce couple regarde le niveau monté dans leur restaurant en moins d'une heure. Ce centre commercial de Givor, traversé par un torrent. Dans ce magasin de bricolage, l'eau envahit tous les rayons. Un peu plus loin, sur l'autoroute A47, des centaines d'automobilistes sont bloqués. Les voies sont inondées. La route est impraticable. Les voitures sont prises au pied. C'est assez... Les images sont assez fortes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai vu, j'ai un ami qui habite à Anonay. En plus, je l'ai au téléphone. Bon, lui, ça va. Il était un peu sur les hauteurs. Mais il ne pouvait plus bouger de chez lui. C'était une sorte de confinement. Ils sont obligés de rester chez eux. C'était terrible. Mais même dans Paris, on a pu voir des images impressionnantes. Quand on voit les gens qui ont perdu tout, c'est affreux. C'est terrible. Quand les caméras partent, aller enlever l'humidité des maisons et de racheter... La boue, tout ça. C'est affreux. En tout cas, on pense à eux, à Sud Radio, évidemment. Vraiment, ça c'est dépensé. C'est énormément touché. Il faut les sinistrer. Valérie, je ne sais pas si vous allez prendre l'avion pour vos vacances de la Toussaint. Non, a priori. Non, vous ne prenez pas l'avion. Vous savez que j'ai un amour fou de l'avion, moi. J'ai la trappeur en avion. Vous aussi ? Non ? Oh non. Vous, non. C'est bon, je peux vous balancer le son. Hier, dans Envoyé spécial, il y avait un sujet sur les failles de sécurité de Boeing et de ses avions. En partie, le fameux 737 MAX. Ils ont eu Denis Tagène, qui est pilote d'avion chez Boeing depuis 40 ans. Ce n'est pas rassurant. Les Boeing m'ont sauvé la vie. Ils m'ont protégé des ennemis. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ennemi est à l'intérieur. Denis Tager est commandant de bord. Mais désormais, quand il s'installe aux commandes d'un 737 MAX, il est en état d'alerte maximum. C'est cet avion qui a été impliqué dans les deux crashs ayant fait 346 morts. Bon, le ciel est dégagé. Il faut vite que j'éteigne cet interrupteur. C'est le dégivrage des moteurs. Si on le laisse allumer, quand il n'y a pas de nuages, contrairement aux autres avions, les moteurs pourraient exploser. Des morceaux pourraient blesser les passagers derrière les ailes. Ce sont les mots de l'Agence fédérale de l'aviation civile. Ils nous ont alerté. Vous avez 5 minutes pour éteindre. Sinon, vous risquez de perdre un moteur. Du coup, j'ai une vieille technique. Comme il n'y a pas de système d'alerte sur cet avion, je mets un post-it. Un post-it, parce qu'il n'y a pas de signal, parce que ça ne clignote pas. C'est dingue. Alors, vous étiez, Francis Perrin, un de nos éditeurs, vous voyez peut-être sur YouTube ou Facebook. Je n'ai aucun réseau social. Non, non. Mais je vous voyais énervé par les avions, par le sujet. Vous n'avez pas du tout peur en avion ? Vous êtes rassuré ? Regardez le nombre d'accidents d'avions par nombre d'accidents de voitures. Oui, non, non, c'est pas... Vous n'avez pas peur en traversant la rue ? Non, non, non. Il y a plus d'accidents de voitures, de vélos et de piétons que d'accidents d'avions. C'est ce que je me dis aussi. Vous n'avez aucun réseau social ? Non. Vous n'êtes pas sur Instagram ? Non, non. Pourquoi ? C'est un choix ? Parce que je n'ai pas le temps, d'abord. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, donc moi, j'ai rien autre chose à faire. Mais est-ce que les gens de votre famille le sont, votre fils ? Oui, ma femme et mes enfants, oui, mes enfants y sont. Donc tu regardes ce qu'on dit sur vous ? Ils ne viennent pas vous dire... Moi, ça ne m'intéresse pas, très sincèrement. C'était la même chose avec les critiques ? Exactement. Jamais vous avez fait toucher par les critiques ? J'ai eu des superbes critiques, j'ai eu des très mauvaises critiques. Voilà, je suis toujours là au bout de 58 ans. Je suis toujours étonné d'être là, en tête, et je suis ravi. Vous êtes comme le canard, ça glisse sur vous. Exactement. Très bien. Et il y a l'immense journaliste, l'incroyable reporter Jordan Deluxe, où toutes les stars se bousculent. Vous êtes allé, vous avez fait son émission, à Jordan Deluxe ? À Jordan Deluxe ? Non. Vous n'avez pas envie ? Non, justement, il m'a... Il ne vous a pas proposé, vous ne voulez pas le faire ? Parce que je n'ai pas... Vous ne voulez pas parler d'argent ? Non. Ah non, ce n'est pas ça. Non, mais je n'ai pas envie de... Non, non. J'ai vu une ou deux émissions, et ça ne m'a pas très... C'est dommage. Il est doué, il est très doué. Il arrive à faire dire des tas de choses. Oui, mais moi... Ce n'est pas le grand amour. Non. Bon. Il est... Alors, pourtant, un auditeur dit Francis Perrin est l'acteur le plus gentil, aimable et attachant, et fait partie de mon top 10 de mes films préférés avec la cuisse de Jupiter. Ah oui, on a appelé la cuisse de Jupiter. Donc, aimable, gentil et attachant. Ça, c'est un peu mon caractère. On ne se change pas au bout de 77 ans. Voilà. Depuis une semaine. 77 ans. Oui, depuis une semaine. Oui, j'allais vous souhaiter. Vous êtes le 10 octobre. Le 10 octobre. Le 10 octobre. Mais on ne vous voit pas changer. Franchement, on ne vous voit pas... Oui, ça va. Moi, je suis... Vous savez, je fais mon métier. Je suis heureux dans ma vie. Voilà, avec Gersandre. Ça fait 23 ans d'amour. On a trois enfants superbes. Enfin, tout le monde s'entend bien dans la famille. Qu'est-ce que vous voulez ? Merci, je suis très heureux. Et bien, excusez-moi. Tout va bien. Tout va bien. On est contents. Donc, j'en étais à l'immense journaliste Jordan Deluxe où Francis Perrin n'iront pas. Voici, et autres journaux, vous pourrez retitrer « Francis Perrin n'ira jamais chez Jordan Deluxe ». Et donc, il recevait Sandrine Dominguez qui est revenue sur les derniers échanges, qu'elle a eues avec Patrice Laffront. Parce que vous savez, qu'il s'était retrouvé sur le fort au mois de mai pour une émission spéciale. C'était assez émouvant quand elle en a parlé. Et là, Patrice a beaucoup parlé de la mort, de la maladie et de la mort. Elle en parlait beaucoup. Oui, beaucoup. En fait, il avait cette immense qualité d'être d'une honnêteté presque... Ça vous mettait mal à l'aise, quoi. Pas mal à l'aise, mais en tout cas, ça vous mettait dans la réalité tout le temps. Et donc, il a dit « Mais moi, ça m'ennuie de vieillir parce que j'ai un peu mal là, j'ai un peu mal là. Et puis, j'ai pas du tout envie de mourir. Mais je sens bien que c'est la fin, quoi. » C'est un témoignage émouvant. Et à cette occasion, le 1er novembre, nous, on rediffusera l'émission avec Jean-Jacques Bourdin qui parlait de son amie, de Patrice Laffont. Vous l'aviez connu, vous le connaissiez bien. Oui, bien sûr, je l'ai mis en scène. Ah, il l'a mis en scène, Patrice Laffont ? Oui, bien sûr, je l'ai mis en scène. C'était quoi ? Quand on a fait... Tous les animateurs ensemble, le 3ème et le 10ème. Tous les animateurs ensemble, un fil à la pâte, enfin, 3 jeunes filles nues. Donc, c'était... Il était cash, hein ? Ah ben, il était... Oui, c'est ce que Jean-Jacques disait aussi. Il était très énervant parce qu'il était doué. Il était à travail, à prendre... Ah, je... Voilà, il est... Oui, oui, mais c'était... Enfin, moi, je me suis très bien entendu et pendant... Voilà, c'est... Alors... Il avait peur de mort. Moi, c'est... Oui, oui, c'est... Bien sûr, on sait qu'on est sur la dernière ligne droite, mais moi, j'ai une certaine sérénité par rapport à ça. Alors, moi, Valérie, je la connais bien. Ce qui va suivre va l'énerver. Vous n'imaginez pas à quel point. Il me fait des... Il me joue des tours, comme ça. Oui. Ah, on avait vu les Disney romaniers, vous savez, où les princes ne peuvent plus embrasser... Oh là 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 là... Les belles au bois dormant parce qu'il faut les consentements. Les nains qui devraient être plus grands parce qu'ils sont un peu trop petits. Oh non, c'est pas vrai. Vérifiez que les potes de la... Non, ça, c'est vrai. Vérifiez que les pâtes qu'on donne à la belle et la bête sont bien sans gluten. Les pâtes. Les pâtes. Quand ils mangent la pâte, ils se sont demandé si c'était sans gluten. Oh non. Alors aujourd'hui... Bah oui, parce qu'on nourrit mal les chiens. Aujourd'hui, des associations woke de la défense des animaux s'en sont prises à nos comptines. Ils veulent changer nos comptines. Évidemment, Gilles Verdes n'en touche pas à mon poste. C'est fait le porte-parole de ce mouvement écouté. Attention pétain de défense des animaux. Ah ouais, je suis là, ouais. Enfin, avec elle, on va réécrire les paroles des comptines pour enfants dans lesquelles il y a des animaux. Je savais qu'il y avait des... Et je sais plus, attends quoi, maintenant, c'est plus une sourisière qui bruit dans les... Absolument. Alouette, je te plumerais. C'était une honte terrible qui apprenait aux enfants que les Alouettes, on pouvait les plumer, les tuer. Alouette, je te caresserais. C'est merveilleux. La souris verte, on la trempe plus dans l'huile, on lui propose une glace. C'est vrai. Le petit cochon, il n'est plus pendu au plafond, on le met sur le paillasson. Un petit cochon pendu au plafond. C'est marqué, là. Tirez-lui la gueule. Non, tirez-lui le nez, il n'y a plus de jeu. Tirez-lui plus fort, il donnera... Un petit cochon sur un paillasson. Gratouiller son nez, il sera enchanté. Chatouiller son dos, il fera des sauts. Chatouiller encore, il sautera plus fort. C'est n'importe quoi. Je savais. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre. Vraiment, puis... Mais est-ce que ce n'est pas un argument de dire qu'on apprend la souffrance animale à travers ses comptines aux enfants ? Je crois qu'il y a une éducation à faire, mais qui n'a rien à voir avec les comptines, on peut élever très bien et son enfant va dans le respect de l'animal, ce que je comprends, mais sans changer... On va changer les comptes aussi. Il était une fois, non. N'importe quoi. Oui, oui. Non, non, moi je trouve ça... Bon, on y va. C'est notre époque, on va dire. C'est un peu la mode aussi avec les romans d'Agatha Christie où on chante les petits petits nègres qui sont devenus... Quand elle chante, ça va ? Nana. Bah Nana, bravo madame. En début de semaine, Nana Mouscouré a fêté ses 90 ans. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans C'est à vous. 90 ans. Ah non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai connu. Elle était dans une forme. Elle était dans une forme incroyable. Incroyable. Eh bien, on écoute Mémissions Média Oblige, L'amour en héritage, évidemment. Ah oui, c'est super. Pour quelqu'un Qu'on ne met pas en cage C'est un beau cadeau L'amour en héritage Vous la connaissez bien ? Oui, on se croise, On a fait des émissions ensemble. J'adore Nana, elle est adorable, formidable. C'était les paroles de Pierre Delanoï. Absolument. Et on a l'impression qu'elle ne change pas non plus quand on la voit. C'est formidable. Elle a toujours ses lunettes, ses cheveux noirs. Et à 90 ans, l'image de ces... Vous l'avez vu dans C'est à vous ? Oui, je l'ai vu. Elle était incroyable. Si vous êtes sage, tout à l'heure, je vais vous diffuser un son d'un show numéro 1 de 1973. Ah oui ? Avec Francis ? Ben oui, évidemment. Oui, on avait fait. Allez, bon teasing. Petite page de pub et on revient dans un instant avec Francis Perrin. On va parler de l'émission Le Maître du Jeu ce soir sur TF1 qui cartonne. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Francis Perrin avec combien vous avez dit ? 53 ans de carrière ? 58. 58 ans de carrière et dans deux ans, il va falloir faire la fête. Oui. Les 60 ans. On vous retrouve sur TF1 ce soir dans Le Maître du Jeu, émission présentée par Laurent Ruquier. Vous êtes également au théâtre, au théâtre de Paris avec le duplex et vous allez bientôt jouer la centième, c'est ça ? C'est ça, dimanche. Dimanche avec Annie Dupéret, Corinne Touzet et Pascal Légitimus. On est tous les quatre. Et vous avez autant de plaisir toujours à être sur scène ? Oui, c'est pas fini. Là, on joue jusqu'au 5 janvier et on partira en tournée l'année prochaine. Ah oui, donc il faut venir vous voir. Est-ce que... C'est assez étonnant parce que ça a été retransmis par France 2 et avant, les responsables de théâtre ne voulaient pas que les pièces soient diffusées. est-ce que ça vous enlève du monde ou au contraire ? Je l'ai vu à la télé, je viens voir. Je pense que c'est ça. Parce que c'est pas pareil de voir quatre comédiens comme ça en live, vivants et qui... Oui, sur scène. Voilà, et ça, c'est fort. Ah oui, ça, ça changera jamais. C'est ça. C'est la force du théâtre. C'est la force du théâtre, oui, bien sûr. Vous avez toujours voulu être comédien ? Oui, oui. Petit, vous vouliez faire quoi ? Ben, le théâtre, c'est ça. Ah oui ? C'est ça. Dès petit, c'était un truc... Pareil, quand on m'a porté un guignol, j'ai dit, c'est quoi, c'est un théâtre ? J'ai dit, je ferais du théâtre. Ah, c'est drôle. Et après, mes parents m'ont beaucoup emmené au théâtre aussi. Donc, ça m'a... Ça vous a accompagné, conforté. Ça m'a conforté dans ma vocation qui devait être... Et le bégaiement, ça a été... Voilà, ça a été aussi quelque chose qui m'a... Je m'en suis d'abord servi pour qu'on se moque plus de ma mère qui était infirme et qu'on se moque de moi d'abord. Et ça a marché. Et puis après, je m'en suis servi aussi dans mon métier. Quand ça allait, donc c'est bien. Et puis après, ça s'est estompé. J'ai travaillé. Alors, dans le maître du jeu qu'on va voir ce soir sur TF1, deuxième épisode, est-ce que c'est le comédien qu'on voit ou c'est le vrai Francis Perrin ? C'est le vrai. C'est le vrai, mais alors... Enfin, tous les collègues qui étaient avec moi disaient, mais t'es un très bon comédien, donc toi, tu dois jouer. Et c'est ça qui était la force du jeu. Je pense qu'on demandait à tous d'être soi-même, d'être vrai et justement de... Et puis on oublie, en fait, est-ce qu'on oublie d'être comédien, justement ? Vous êtes vraiment dans la recherche. Vous êtes dans le jeu et vous êtes là pour gagner. Ah non, non, non. Non, puis quand on nous a dit qu'il y avait un complice, là, ça... Ça a remis du sel. C'est pas possible. Peut-être expliquer un petit peu le jeu. Le principe, c'est qu'ils sont invités par une personne dans un lieu magnifique, un château. Un très beau château. Et parmi 100 personnes, il y a un décor incroyable de 100 visages. C'était aussi grand qu'on le voit à la télé ? Ah oui, c'était énorme. Là, le tableau avec les 100 visages, c'est très impressionnant. Ah oui. Et puis il fallait vite voir... Qui pouvait être... Qui pouvait être éliminé ou qui pouvait être... Qui fait parmi des 100 visages. Regardé jusqu'au fond avec le film qu'on nous passait aussi quand on avait gagné la clé. Et il y avait également... Et donc dans ces 100 visages, il y a quelqu'un qui votera celui qui vous a invité et il faut le retrouver. Mais il y a un traître parmi vous qui fait tout pour empêcher que vous compreniez qu'ils sont par des indices qui vous invitent. Alors j'ai su le traître après. Mais sur le moment... Enfin moi, j'avais un doute au départ puisque en premier, j'ai dit tiens Max, ça. Et après non, parce qu'on a eu une telle complicité telle que je dis c'est pas possible qu'il me fasse ça. Alors on verra si ce soir vous êtes éliminé parce que c'est justement l'intrigue de l'épisode de ce soir qu'on a vu dans les bandes annonces parce qu'à un moment, en effet, vous trouvez, sans le savoir, que en effet, c'est Max Boublil le traître. Et là, pour le coup, il se dit il va falloir que je l'élimine et que je supprime Francis Perrin. Mais ça, vous ne le savez pas puisque ça se fait évidemment dans des extraits à part. Je vous propose d'écouter comment Francis Perrin s'est présenté dans le cura. En coriace tout de même. Oui, vous êtes assez retort on va dire. Petite présentation de Francis Perrin. Je m'appelle Francis Perrin. Je suis comédien, réalisateur, scénariste. Je pense que j'ai été invité parce que j'ai joué un juge d'instruction dans la série Mongeville. Mongeville. Antoine. Mongeville. Et que j'enquêtais et que j'étais assez fort pour résoudre les enquêtes. aucune preuve en effet mais des indices plutôt convaincants. Donc voilà et c'est en partie pour ça que vous avez été choisi. Alors comment ça se passe ? J'étais doyen en plus. Il y a 12 célébrités de personnalité. J'ai commencé. Il y a Elsa Bois, Max Boublil, Cartman, Valérie Damido, Frédéric Diffenthal, Arnaud Ducray, incroyable et son épouse Claire Francischi Ducray, Jean-Philippe Janssen, Cody Kim, Chantal Latsou, Sarah Morgensen. Cody Kim, c'est mon chouchou. C'est Cody Kim. Il est en Belgique, vous savez, il fait des imitations. Je l'adore. J'adore. Moi aussi. Il peut tellement rire. On a eu vraiment une complicité. Moi je me suis amusé vraiment pendant une semaine. Pourquoi vous avez accepté quand on vous fait cette proposition ? J'ai trouvé ça très original. Je n'avais jamais fait ça. Vous n'aviez jamais fait de jeu. Vous savez que je trouve que dans ma carrière j'ai beaucoup fait de choses. comme j'ai envie de faire au moment où c'est mes choix. C'est mon indépendance. C'est mon éclectisme. Donc voilà, j'ai dit ça vient extraordinairement. Au bon moment et c'est marrant à faire. Mais on ne se dit pas je vais dans un truc. On ne pense pas à sa carrière, à son histoire. Non mais vous auriez pu vous dire ça. Vous n'allez pas chez Jordan. Je n'avais aucun plan. Moi j'avais juste dit quand j'ai eu les premiers prix au conservatoire que je suis rentré à la comédie française on m'avait interviewé j'en ai dit comment voyez-vous votre carrière et j'avais dit durer. Bon ben voilà. Contra rempli. Mais vous feriez Mass Singer ou Danse avec les stars ? Ah oui, on me l'a proposé je ne pouvais pas le faire parce que j'étais pris mais oui. Pourquoi pas ? Et Danse avec les stars ? Ah non, pas Danse avec les stars. Ah peut-être vous serez dans le prochain Mass Singer ? Qui sait ? On ne sait pas. Ah bah oui. Peut-être. Et alors comment ça se passait sur place ? Vous dormiez vraiment sur place ? Non, on était dans un hôtel à côté mais enfin on nous prenait dès que c'était fini c'était des dures journées ça commençait tôt on finissait tard et on nous emmenait après dans un van tout ça on nous emmenait à l'hôtel on avait le droit de récupérer nos téléphones parce que vous avez pris vos téléphones portables Ah oui on avait pris comme ça on avait bah oui parce que c'était il fallait jouer le jeu je veux dire quand on fait une émission comme ça il faut vraiment respecter les règles et jouer le jeu sans ça il ne faut pas aller prendre oui il faut y aller carrément on va marquer une pause Gilles et puis on va se retrouver dans un instant avec Francis Perrin on a encore du temps et beaucoup de questions à vous poser le maître du jeu ce soir il ne faut pas vous manquer il ne faut pas vous louper parce que c'est intense et il y a vraiment du suspense à tout de suite Le 10h midi Sud Radio Média Valérie Expert Gilles Ganzman là vous entendez et vous vous dites non mais c'est toujours la fête chez Leroy Merlin ils ne sont jamais fatigués et là quand j'ajoute que oui c'est toujours la fête des projets chez Leroy Merlin avec le radiateur électrique Tectonia 1000 watts à 209 euros au lieu de 259 soit 50 euros de remise là vous vous dites ah ça ça envoie des watts chez Leroy Merlin notez bien le radiateur électrique à inertie sèche 1000 watts noire au Tectonia facile à programmer est à seulement 209 euros et c'est jusqu'au 5 novembre Leroy Merlin on peut tout construire ensemble même l'avenir Sud Radio Fijac 138 Sud Radio comment comment qu'est-ce que j'entends vous n'êtes pas encore passé chez But les offres cuisine sont prolongées profitez dès maintenant de 30% de remise plus la pause offerte jusqu'à 100% plus des financements exceptionnels dépêchez-vous condition des offres sélection cuisine en magasin et sur But.fr Léa ? Oui ? J'ai refait le stock de plaid pour cet hiver qu'est-ce qu'on dit ? Et allez achète un nouveau radiateur tant que tu y es Ah bah tiens pourquoi pas ? Il y a plein d'offres anniversaires chez Brico Dépôt Depuis plus de 30 ans c'est intense Découvrez aussi Desperados Virgin Mojito Desperados Virgin Fresh Berry et la nouvelle Desperados Virgin Ponche au goût mangue et ananas Pour votre santé attention à l'abus d'alcool Carrefour Quand vous me dites on fait combien de crêpes avec un litre de lait ? Et bien je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate le pack de 6 fois 1 litre de lait Lactel Vitavie Origine France est à 4,96 euros au lieu de 7,08 euros soit 83 centimes le litre et c'est jusqu'au 28 octobre dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive Carrefour on a tous droit au meilleur Détails sur carrefour.fr Pour votre santé limitez les aliments gras salés et sucrés Un troisième enfant c'est magique c'était notre rêve ce qu'il est un peu moins c'est d'être obligé de changer de voiture Et oui Clémence aujourd'hui c'est parfois indispensable de changer de voiture A la Banque Postale du 7 octobre au 3 novembre inclus pour toute souscription d'un prêt personnel auto profitez de notre offre spéciale Là on dit pas non La Banque Postale Citoyenne Plus d'infos en bureau de poste et sur la banquepostale.fr Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur la Banque Postale Consumer Finance Délai de rétractation de 14 jours calendaire la Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur Il était une fois un prince charmant désirant réveiller les papilles de sa belle avec une recette à un prix lui aussi très très charmant Il trouva alors chez Aldi des fruits et légumes 22% moins chers que la moyenne du marché Là c'est plus un prix charmant c'est carrément envoûtant Aldi La meilleure qualité à prix discount Prix moyen payé au kilo sur un mix produit Aldi période 12 dernières semaines arrêtée au 9 juin 2024 Source Cantart Infos sur aldi.fr Sud Radio Le supplément média Le supplément média avec Francis Perrin Ravi de vous recevoir encore une fois Francis parce que vous êtes rare quand même dans les interviews vous êtes toujours en train sur scène en train de tourner donc on vous retrouve au théâtre pour ceux qui veulent aller vous voir c'est à Paris pour le duplex avec Annie Dupéret et Corinne Touzet et puis ce soir dans le maître du jeu sur TF1 présenté par Laurent Ruquier encore une fois Laurent Ruquier assez étonnant dans ce rôle C'était un beau maître de cérémonie excellent ah oui et puis moi je le connais bien on se connait depuis très très longtemps mais c'est un bon comédien finalement mais c'est un je dirais pas comédien je dirais qu'il joue son personnage extraordinairement et que c'est à chaque fois il se fond dans une émission il prend bien il est fait pour être une sorte de monsieur loyal très bien avec beaucoup d'humour comme il a alors vous vous prenez tous au jeu vous parliez d'Arnaud Ducré c'est un peu spécial parce qu'il a sa femme qui est là oui oui et donc il se suspecte entre eux oui ça c'était très fort ça aussi de faire ça ça c'était incroyable et donc tout le monde s'est pris au jeu je lui soupçonnais beaucoup elle c'est vrai oh là là et ils se sont tous pris au jeu écoutez dans la bande annonce comment ils se prennent au jeu bonjour à toutes et à tous votre but est justement de découvrir qui est celui qui vous a invité qui m'a invité qui nous a invité je vous laisse visiter le domaine le domaine du maître du jeu oh là là wow oh là là je te dis que c'est Zidane Loan François Civil Napoléon Jean Reno ah c'est Christian Clavier on est complètement tous au taquet très envie de jouer tout a un sens je vais tout faire pour résoudre cette enquête notre objectif à tous c'est de déterminer qui est le maître du jeu le jeu commence préparez-vous à être surpris c'est qui le maître du jeu ? je ne le sais pas vraiment très sincèrement et Laurent Ruquet a dit qu'il ne le savait pas non plus ah oui oui mais vous ne le savez pas du tout ah vraiment 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 et est-ce qu'il reste moi j'avais une petite idée j'avais une petite idée moi j'ai des j'ai des Franck Dubosc mais je ne sais pas vraiment je ne le sais pas et c'est une création française une création originale et c'est vrai qu'il y a de l'humour il y a du mystère il y a de l'interaction ce que nous a révélé la patronne des attachés de presse nous a dit que Fremantle le présentait au MIP TV et qu'il y avait beaucoup beaucoup de rendez-vous avec des chaînes étrangères pour vendre le format et c'est bien qu'un format français se vende parce qu'il y a une vraie mécanique c'est vraiment différent et surtout vous en tant que vedette vous vous prenez vraiment tous au jeu ah non mais la production était formidable enfin le décor formidable toute l'organisation tout ça c'était formidable c'était vraiment moi j'ai passé une semaine de rêve et on s'est vraiment ça je le redis on s'est vraiment beaucoup amusé il y avait des fêtes le soir il y avait des fêtes le soir entre vous ah bah oui l'alcool et tout ah vous ne prenez pas l'alcool non ça fait 4 ans et demi et alors comment dans la bande on vit avec Chantal là-dessous oh bah moi je la connaissais bien Chantal donc on avait tourné ensemble elle est incroyable j'avais mis en scène aussi donc on se connaissait bien elle est toujours irrésistible parce que durant les projections on vous projette des images pour que vous trouviez les indices de la personnalité alors Chantal elle est à l'ouest elle est toujours mais elle en joue elle pour le coup elle est vraiment dans son rôle de comédienne c'est ça qui était formidable c'est que tout le monde ne jouait pas je crois je crois qu'elle était vraiment vraiment dans le jeu vous étiez vrai seule quoi voilà alors du coup moi ça m'a fait rappeler quand vous étiez dans des bandes et j'ai retrouvé une archive je vous en parlais tout à l'heure des carpentiers vous faisiez un numéro 1 et c'était le numéro 1 d'Annie Cordy et ensemble vous avez chanté Just a Gigolo et c'est vous qui démarrez et vous chantez super bien Francis Perrin ah non je peux pas mal then what will they say about you when the end comes I know they'll say Just a Gigolo as life goes on without me Just a Gigolo Annie Annie formidable on a beaucoup fait d'émissions ensemble on a beaucoup travaillé grande professionnelle grande immense une amie formidable et on a continué quand elle voyait les Mangeville elle m'envoyait à chaque fois un texto je te regarde je te voilà vous êtes nostalgique de cette époque des numéros 1 c'était une autre époque quand même c'était formidable d'avoir vécu ça moi j'ai pas de nostalgie je veux dire c'est formidable j'ai rencontré des gens exceptionnels j'ai fait ce que j'ai voulu quand j'ai voulu je suis passé d'un rôle à anneau d'un rôle à anneau c'est formidable j'ai dirigé un théâtre pendant 10 ans j'ai réalisé des films quelle personnalité de cette époque là était un grand ami ou est un grand ami à vous moi j'ai eu une grande amitié avec Lino Ventura avec Bernard Blier avec Philippe Noiré on avait gardé après les films une grande amitié avec Annie Cordy ils vous ont jamais donné envie de goûter du vin à ces gens là ah si ah quand même il dit que ça fait 4 ans qu'il boit j'ai de très bons souvenirs je me suis arrêté de boire il y a 4 ans et demi mais j'ai gardé de très bons souvenirs vous aviez goûté les pâtes de Lino Ventura bien sûr c'était quand on a tourné la gifle oui on a tourné il avait fait les pâtes lui-même 7 prises donc j'étais obligé de manger les pâtes à 9h du matin jusqu'à midi et après il m'a dit tu veux aller manger à la cantine j'ai dit non ça va et c'est lui qui les faisait vraiment ? c'est lui qui les faisait ah oui et puis alors elles ne sont pas bonnes mes pâtes ah si 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 parce qu'il ne fallait pas discuter ça il ne fallait pas le contrarier un auditeur demande des nouvelles de votre fils Louis on avait pu revoir un reportage il y a quelques mois sur France 2 il est complètement autonome il est comédien votre fils qui est autiste vous vous êtes battu pour faire reconnaître d'autres méthodes alternatives et pour s'il y a des gens qui nous écoutent dire qu'on peut aider les enfants autistes et que ça marche oui puisqu'il est autonome maintenant alors il a son appartement maintenant il vit près de chez vous il vit à côté de chez nous et tout il fait sa cuisine et tout il vit voilà donc il sera toujours autiste on joue là mais il est il est autonome il est autonome il a joué avec vous sur scène voilà il a joué à l'école des femmes où il avait joué un rôle important aussi est-ce qu'il est conscient du combat que vous avez mené et de ce qui s'est passé oui bien sûr il m'est dit j'étais autiste mais j'ai fait beaucoup de progrès je suis toujours autiste incroyable j'ai fait beaucoup de progrès il est très très lucide par rapport à ça voilà mais il faut il faut dire le combat l'abnégation que vous avez eu vous et Gersande elle a été assez extraordinaire et puis ses frères et sœurs qui sont venus après Clarisse et Baptiste qui ont été formidables qui ont aidé aussi et qui font quoi eux ? ils sont aussi comédiens ou pas ? alors Clarisse c'est comédienne et Baptiste lui il est dans les jeux alors lui ah bon ? lui il fait le game designer il fait le game designer oui oui donc il est à Lyon il est dans une des plus grandes écoles la Lyon qu'est-ce qui a changé encore pour les autistes ? il y a eu des progrès il y a eu grâce un peu à Gersande et moi il y a eu les comment dire les traitements comportementaux qui ont été acceptés par la Haute Autorité de Santé ça ça a été très très important voilà il y a des petites avancées mais il y a encore beaucoup de travail il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'accueil nous on a un petit peu on a pris du recul par rapport au combat qu'on a amené pendant plus de 10 ans oui mais il y a sur l'accueil sur la prise en charge il y a beaucoup beaucoup de choses à faire mais effectivement on a arrêté la psychiatrisation de l'autisme et on a compris qu'il y avait des techniques comportementales et qu'il y avait des bons résultats absolument qui pouvaient faire avancer les choses c'est le progrès des enfants c'est tout aujourd'hui Samuel Le Billan a repris tous vos combats on va bientôt le recevoir c'est formidable il est merveilleux ça c'est merveilleux le cinéma vous tournez un peu non j'attends qu'on me propose vous aimeriez tourner avec qui Spielberg oh non avec des bons réalisateurs français avec des jeunes qui fassent tourner un vieux pourquoi il n'y a pas de place pour les vieux aujourd'hui il y a quand même il y a des rôles pour les hommes les femmes c'est plus compliqué ça commence à changer un peu mais oui pour les et Mongeville il n'est pas question que ça reprenne ah bah non c'est fini c'est dommage oui c'est dommage mais les cartons comment vous expliquez le carton que ça fait sur ces 8 c'est incroyable les gens aiment ça parce que c'est la qualité c'est bien fait je crois qu'ils voient deux comédiens aussi qui ont une belle complicité avec Gaël Bonnat ça fonctionne bien le couple et tout et puis c'était voilà c'était bien fait c'était du bon de la bonne série française quoi bien voilà et qui plaît encore aux gens parce que tous les gens viennent me voir à la fin du spectacle en me disant et Mongeville alors vous en avez bah non c'est fini c'est plus que d'air diffusion voilà Mongeville évidemment toujours donc sur ces 8 le duplex aller au théâtre alors c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui me disent ah mais on l'a vu à la télé c'était formidable donc c'est vrai que c'est passé sur France 2 c'est ça mais aller au théâtre parce que vous voyez les gens si vous avez la possibilité de le faire il faut ah oui voilà vous improvisez beaucoup non 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 on n'a pas un petit peu pas de temps en temps moi j'ai mais les danses elles sont très chorégraphiées oui oui c'est bien puis c'est écrit par Didier Caron c'est très bien écrit c'est un bon faiseur de pièces est-ce que comme Depardieu vous avez une oreillette ou c'est bon pour vous présentez c'est la négation je trouvais ça c'est rassieux honteux ah oui bah oui je veux dire je sais pas si on peut pas apprendre un texte il faut mais il y avait des souffleurs à l'époque non oui mais il y avait des souffleurs quand on jouait l'alternance avec plusieurs pièces donc peut-être mais moi je suis jamais servi d'un souffleur enfin je veux dire j'ai tout de même joué des pièces où il y avait 850 vers quand on jouait l'école des femmes j'avais pas j'avais pas de c'est le métier du joueur du comédien c'est la moindre des choses d'apprendre un texte c'est vraiment la base alors ce soir c'est un Francis Perrin oui pour me dire d'arrêter c'est un Francis Perrin authentique déterminé combatif que vous allez retrouver donc dans l'émission de TF1 le maître du jeu qui est le maître du jeu moi je pense que c'est une star internationale pour marquer le programme moi je pense oui je pense qu'ils ont été chercher une star parce qu'il y a beaucoup d'internationaux dans le panneau des sans visage peut-être que Laurent Ruquier viendra nous en parler allez on se retrouve nous dans un instant pour les débats merci beaucoup Francis Perrin d'avoir été avec nous ce matin et les débats à tout de suite Sud Radio votre avis fait la différence c'est plus C'est parti.